Le successeur de Pierre sera aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour affermir les fidèles catholiques et leur apporter sa proximité. La visite du pape François intervient 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985 et en 1980. Cette visite intervient dans un contexte socio-politique du pays meurtri dans sa partie orientale. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. La République démocratique du Congo a repris sa place dans le cancer des nations. C'est ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, au membre du corps diplomatique accrédité en RDC lors de la cérémonie d'échange de vœux au Palais de la Nation. Reportage. Réunis autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de nouvel an, les corps constitués de la Nation et le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en RDC ont formulé des vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'endroit du président de la République, sa famille, ainsi que tout le peuple congolais. S'exprimant en qualité du doyant du corps diplomatique, Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en RDC, a félicité le chef de l'État pour son leadership et son engagement, ainsi que sa détermination et ses efforts, son relâche, à restaurer la paix à l'est de son pays et à redresser son économie nationale. Dans une adresse d'une demi-heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est revenu sur les nouvelles responsabilités de la RDC depuis ce 1er janvier 2023 à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, dont il assume la présidence de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans son exposé, le président de la République a également résumé des avancées très significatives du gouvernement congolais au cours de l'année 2023 sur les axes prioritaires, notamment la restauration de la paix et de la sécurité. S'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants. La restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'infrastructures, la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays et la relance de la diplomatie congolaise. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Au sujet de la question sécuritaire de son pays, sans mâcher le mot, Félix Oshisekedi souligne, à l'intention de l'opinion nationale et internationale, que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de son pays sont économiques et hégémonistes. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafouent le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu. Sur un temps ferme, Félix Tisekedi rassure qu'aucun congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération des mes compatriotes ne cédera ni n'allinéra un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie du peuplement ou d'exploitation. Fin de citation. Dans quelques heures seulement, le pape François va fouler le sol de la République démocratique du Congo pour rendre plus festive et solennelle cette visite apostolique du souverain pontife sur la terre congolaise. Un festival dénommé Festival Papal a été organisé hier au Palais du Peuple. Il a mis en concurrence plusieurs chorales. On en parle avec Emanuela Commissaire. Des voix sublimes et angéliques qui ont captivé l'attention du grand public venu au Festival Papal. C'est dans la salle des spectacles du Palais du Peuple qu'a eu lieu ces festivals musicals. On prit part à ce grand rendez-vous artistique la chorale puéricantoresse de la paroi sainte augustin Maranata, les messagers de Fatima et Maria Goretti. Une initiative de la fondation Grasse Mbongue, portée par l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons pu réunir quand même une salle de 800 personnes autour des chorales. Je demande à tous ceux qui ont leur chorale qui ont concouru de venir non plus pour mettre le ticket d'entrée dans l'urne pour faire gagner le jour final, le 4, leur chorale. Présent dans la salle, l'archevêque métropolitain Fridolin Cardinal Ambongo, le président du Sénat Modeste Bati ainsi que d'autres personnalités ont savouré de la bonne musique. Toutes les chorales ont été excellentes. Voilà ce que je peux dire. J'invite tout le monde à venir parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça va continuer. C'est une grande bénédiction que nous apporte le pape François. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous recevons le pape, mais ici nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Ce festival papal intervient en prélude de l'arrivée du pape François à Kinshasa, prévu ce 31 janvier 2023, et concerne également d'autres ensembles musicales avec des sonorités aussi variées jusqu'au 4 février au Palais du Peuple. Toujours en rapport avec la visite du pape François, le vice-premier ministre a effectué une descente dans les différents sites où se rendra le pape François. Question de se rassurer du dispositif sécuritaire. En revanche, Asselo Kito Daniel a fait le constat de la destruction du site du stade des martyrs qui sera d'ici jeudi remis en bon état, a-t-il dit. On en parle dans ce reportage de José Baytouambo. Kinshasa, la ville papale, à partir du 31 janvier jusqu'au 3 février, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur à quelques heures de l'arrivée du pape va s'y rassurer du dispositif sécuritaire sur tout le site au stade des martyrs. Première étape de sa tournée, Daniel Asselo Kito accueille, constate avec amertume la chute d'une partie de la toiture du podium avant d'être rassuré. Les équipes sur place sont à pied d'oeuvre pour tout remettre au point. Au nom du gouvernement, je suis passé par ici pour faire le constat. Ce dispositif pourra être en bon état. La réponse est positive que nous venions d'avoir, c'est-à-dire que d'ici le jeudi, ça sera mis en oeuvre pour recevoir le Saint-Père et les Gènes. Autre site, l'aérodrome d'Undolo pour conclure avec l'aéroport d'Undili. Sur place, Daniel Asselo s'est livré au même exercice, rassuré de tous les dispositifs sécuritaires. Il a appelé les fidèles qui viendront au respect strict de mesures sécuritaires qui seront édictées pour chaque cérémonie. Les policiers seront déployés dans tout le camp du stade pour aussi assurer la sécurité des personnes attendues à la rencontre avec le souverain pontife. Découvrons ce communiqué avant de poursuivre ce journal consécutivement à l'arrivée de sa Sainte-Été, le pape François. Ce mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa, la direction générale rappelle à tout le personnel de la radio télévision nationale congolaise RTNC que conformément aux instructions du gouvernement, la journée du mercredi 1er février 2023 et férié dans l'avant-midi pour permettre à la population qui noise d'assister à la messe du pape à l'aérodrome militaire de Ndolo. En revanche, l'après-midi reste ouverte, ouvrable, allais-je dire. Elle fait à Kinshasa le 30 janvier 2023, le directeur général madame Elengue Njembo-Sylvie. Nous allons poursuivre ce journal. Plus ou moins 200 jeunes présumés bandits urmans appelés communement Koulouna sont tombés dans les filets des forces de l'ordre après un bouclage organisé dans le quartier de la commune de Kinshasa et de Barumbu. On fait le point avec Iverson Kabwaba. Infatigable dans la lutte contre l'insécurité, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a procédé dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 janvier 2023 au bouclage de quelques quartiers des communes de Kinshasa et Barumbu. La police appuyée par la 14e région militaire était à la recherche des bandits délinquants juvéniles appelés communément Koulouna. A l'issue de l'opération qui s'est globalement bien déroulée, plus de 200 personnes ont été interpellées. Après le tri, conformément à la cartographie de la police et au renseignement ainsi qu'au témoignage des deux bourgomestres et leur population, le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo a ordonné la libération des ceux présentés comme n'étant pas de Koulouna. de Koulouna. 28 personnes certifiées Koulouna ont été embarquées. Les bourgomestres des communes de Kinshasa et Barumbu se sont réduits du travail abattus par la police. Pour les commissariats provincials, cette opération va se poursuivre ailleurs pour débarrasser la ville des bandits qui sèment la terreur et la désolation. Donc on continue avec le boucler que ce soit à l'OBIA de façon que la police et la population est en train de faire la Kimia. Donc on a mis sur la Mibie, la Koulouna, qui s'est mis à la conduite au ministère du public. Alors toute la population est en collaboration. En collaboration avec la police, en collaboration avec le bourgomestres, avec le chef du quartier, avec le chef qui s'est éradiqué le phénomène qui s'est mis à la police sans la population de l'OBIA. Les signes sont dans la mariage et les signes ont à chaque fois une collaboration étroite. Je vois qu'il y a un pays laïque, bien sûr, mais les signes sont les premiers pays africains catholiques. Les signes sont dans la botte. Ils sont dans la botte. Les services de renseignement sont déjà partout, dans le territoire de civile. Ils sont dans la botte. Ils sont dans la botte. Ils sont dans la discipline de façon que les gens de porter des sacs. Ils sont dans la botte. Ils sont dans la botte. les services de sécurité et ils sont dans la botte. Et pour rendre aisé l'accès au lieu de la messe, le commandant de la ville a demandé aux fidèles de s'abstenir de porter des sacs. Le gouvernement a un message de façon que quand on va dans la messe dans la sac, on va dans la messe et on va dans la messe et on va dans la maman et on va dans la sac et on va dans la maman pour éviter ce tâche et on va faire parce qu'un million de personnes on va dans la Ndolo. On va faire la banque. On a commis le temps. La police a effectivement poursuivi l'opération de bouclage mais cette fois-ci elle a nettoyé la cour des hommes en uniforme. C'est le camp Mbaki à Ndolo qui a été bouclé la nuit du dimanche 29 à lundi 30 janvier 2023. C'était pour arrêter ceux des enfants militaires qui sont des Koulounas. 36 jeunes gens connus comme des bandits ont été mis aux arrêts et c'est le commandant du camp qui a personnellement identifié les enfants des militaires qui sont des Koulounas. Le criminel pointé par le commandant du camp sans complaisance. En nettoyant les quartiers situés autour des lieux où le pape François va tenir ses activités le 1er et le 2 février les fidèles catholiques et tous ceux qui vont s'y rendre à Ndolo pour la messe et au stade des martyrs pour la rencontre avec les jeunes seront dans la quiétude et la joie d'assister à ces événements qui verront les souverains pontifs fouler les sols congolais à l'invitation du président de la république Félix Tshisekedi. Pour souvent ce journal le centre de formation Elica Iamoisi entendez espoir de la femme est opérationnel l'honneur est revenu à la distinguée première dame Denise Yonyakiru Tshisekedi de Paronay ce centre est de procéder à son inauguration sous l'oeil admirateur de sa coordinatrice Benoît Mouyaya c'était un reportage de Jean-Pierre Ndolo des maçons Les mamans venues de tous les horizons de la ville de Kinshasa ont envahi ce lundi le centre de formation Elica Iamoisi pour assister à l'inauguration de cette importante outile qui va assurer leur formation dans différents domaines il s'agit de l'alphabétisation de la coupe et couture de l'informatique et de l'esthétique la coordonnatrice du centre de formation Elica Iamoisi madame Benoît Mouyaya dit ici les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce centre en créant ce centre nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la situation des précarités dans laquelle vit la femme de manière générale ce centre comme son nom l'indique Elica Iamoisi l'espoir de la femme constitue une lueur d'espoir pour celles qui bénéficieront de nos différentes formations à se doter des atouts et plus pour répondre aux différents défis de notre société actuelle pour le numéro 1 du centre c'est un projet pilote et là la vocation avec ses partenaires à étendre le centre dans plusieurs communes de la capitale et même à l'intérieur du pays aucun frais ne sera exigé aux apprenantes quant à leur formation la première dame Denise Niakeru tu sais que dit très satisfaite de l'initiative a promis tout son soutien et son accompagnement c'est très important peu après la coordonnatrice du centre a fait visiter à l'épouse du chef de l'état les différents locaux qui vont servir d'enseignement il s'agit de l'atelier de couture de la salle de l'informatique et celle devant servir à l'alphabétisation la première dame a quitté le centre tout en louant les efforts de madame Benoît Mouyaya qui par ses actions contribue à l'élimination de l'analphabétisme et à la création de l'emploi la république démocratique du congo favorable à un partenariat avec la france dans le secteur du tourisme c'est ce que l'on peut retenir de la rencontre entre le ministre du tourisme Modéron Timba et Carlos Martins Bolingo député français regardez au cours de ces tête à tête les deux personnes électriques ont échangé sur quelques projets concernant le secteur du tourisme en république démocratique du congo dont la république française entend développer un partenariat avec le pays de Félix-Antoine Tisséke Tulumbo c'est donc dans cette optique que le ministre congolais du tourisme a présenté aux députés français d'origine congolaise la cartographie de potentialité touristique qui régorge la RDC parmi lesquelles l'éco-tourisme c'est-à-dire la flore et la faune avec différents parcs nationaux pour ne pas évoquer le grand site du tourisme mémoriel qui retrace également le part du pays des Lumumba pour les députés français Carlos Martins sa rencontre avec le ministre du tourisme à Kinshasa est une suite logique de la précédente que les deux hommes d'état ont eu en France il y a peu nous sommes amenés à collaborer sur différents sujets et aujourd'hui c'est mon premier passage en RDC donc il va y avoir encore deux délégations françaises qui vont arriver donc c'est important de pouvoir créer une passerelle de tourisme entre la France et la RDC profitant de son séjour congolais ses législateurs français avaient également échangé avec le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie maître Didier Manzenga avec qui il a reçu une explication claire sur le préparatif du 9ème jeu de la francophonie qui s'étiendra c'est ami à Kinshasa la francophonie c'est une grande histoire mondiale bientôt la langue du français sera la troisième langue qui n'a plus parlé dans le monde d'ici à 2050 et au travers de ce jeu c'est là qu'on galvanise et qu'on renoue des liens et je pense que ça sera une belle fête pour immortaliser ce moment le hôte de Modiro Tsimba en posé pour la postérité dans une photo de famille et dans ce reportage Robert Daech-Sensei nous parle des activités du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba il s'agit de Claude Ibalanqui qui appelle la population du Grand Bondondo à accorder sans recul un second mandat au chef de l'état lors des prochaines élections de 2023 il a dit à Kikuit le jeudi dernier c'est à 4h du matin que le haut représentant du chef de l'état Félix Antoine Tchekide-Tchilombo prend la route pour parcourir 500 km et 9h de route destination la ville de Kikuit l'arrivée de Claude Ibalanqui et Colomba Kikuit est triomphale une marée humaine s'étale à perte de vue pour ovationner l'envoyé spécial de Félix Antoine Tchekide-Tchilombo dans l'espace Grand Bondondo visiblement satisfait Claude Ibalanqui n'a rien perdu de la fougue de sa jeunesse l'accueil triomphal et historique prouve que l'homme reste populaire aux yeux de la population du Grand Bondondo un leader incontestable à Kikuit l'embouteille cède la place à la quiétude magasins boutiques avec le marché fermé personne ne veut rater ce moment de communion t-shirt estampillé à l'image de Félix Tchekedi le notable du Grand Bondondo marche à pied au milieu de la foule longeant le boulevard Lumumba en passant par le boulevard Kingkester noir de monde il faut vraiment avoir des muscles pour s'effrayer un chemin les hauts représentants du chef de l'état rassurent j'encourage maintenant la population de Kikuiti en particulier des Grands Kouilou des Grands Bandondo mais de tous les congonds en général d'aller s'enrôler massivement pour exercer leur droit de vote les mariages sont donc scellés entre Claudie Balanqui et la population du Grand Bandondo Claudie Balanqui profite de l'occasion pour appeler les Kikitois à s'enrôler massivement et donner une majorité écrasante à Félix Tchekedi en décembre 2023 La direction générale de Transacademia a initié une itinérance pédagogique de prise de contact avec les autorités académiques et les coordonnateurs des étudiants de 14 établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province Kinshasa en toile de fond la première phase de mise en route des 120 bus des étudiants Jacques Caboabamkoumina Après l'indiquine c'était le tour de l'IFASIC INBTP Ngaliema de recevoir la direction générale de Transacademia pour des discussions autour du fonctionnement des bus pour étudiants La délégation de Transacademia s'est rendue à l'Institut supérieur de commerce IEC où elle a été reçue par son directeur général professeur Emile Ngoï avec l'ensemble de son comité de gestion L'université pédagogique nationale a ouvert ses portes à l'équipe dirigeante de Transacademia le 12 janvier 2023 Le 13 janvier 2023 c'était le tour de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM à travers sa directrice générale la révérente sœur Laurence Nbilla de recevoir les explications de la direction générale des Transacademia Le périple de la direction générale ne s'est pas arrêté là Il s'est poursuivi à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et le 19 janvier à l'Institut supérieur pédagogique et technique puis à l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme où la délégation de la direction générale des Transacademia a parlé de l'installation des points focaux dans chaque établissement En outre la délégation des Transacademia s'est rendue à l'Institut national des arts le 24 janvier 2023 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa ISTEM Kinshasa avant d'achever prochainement la série de prises de contacts avec les autorités académiques de l'ISP Gombé et de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa Au cours de toutes ces visites de travail les échanges se sont déroulés dans les bureaux des responsables de ces établissements publics assistés par leurs membres des comités de gestion Aucun des hôtes de la direction générale des Transacademia n'a pu rester indifférent quant à la concrétisation de la promesse tenue par les présidents de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Chissier de Tulumbo pour faciliter la mobilité des étudiants à travers les différents coins de toute la République Notons que toutes les autorités académiques des institutions publiques de la ville de Kinshasa ont promis leur accompagnement technique ainsi qu'académique lors du lancement des souscriptions volontaires des étudiants à travers les plateformes digitales des Transacademia qui seront lancées incessamment A l'université de Lubumbashi le recteur Kishiba Fitola Gilbert a clôturé le séminaire pédagogique sur les fondamentaux du système LMD Reportage Pendant trois jours les personnels académiques et scientifiques de l'université de Lubumbashi ont été à l'école du savoir sur les fondamentaux du système LMD C'est le recteur des étalements mater qui a ouvert et clôturé ses travaux Cette activité académique a réuni le corps scientifique le 25 et le 26 janvier et le corps académique le 27 janvier 2023 Le professeur Kishiba Fitola Gilbert a à cette occasion présenté l'instruction académique 024 Il a également précisé que ses séminaires pédagogiques visaient à revisiter pour une meilleure appropriation les principes fondamentaux du système LMD Il s'est agi d'un contrat pédagogique dont vous rendrez compte aux étudiants ceux pour qui vous êtes enseignant à l'occasion du démarrage de vos enseignements Et en ce démarrage se trouve une charge horaire pour dire une responsabilité horaire Pour dire une responsabilité en temps Quand on dit horaire il s'agit d'un temps que l'on investit que l'on place en vue de la réalisation de son devoir Ce séminaire a été ponctué par plusieurs contributions des éminents professeurs ayant une expérience avérée dans l'organisation du système LMD Par ailleurs l'imprégnation souhaitée a pu se réaliser à travers le jeu des questions réponses et autres contributions Notons que cette pédagogie universitaire a connu la participation manifeste des membres du comité de gestion et des autorités des canals des facultés et écoles de l'UNILO Les participants ont témoigné de l'importance de cette mise à jour qui leur a permis de se ressourcer et d'enrichir leurs pratiques pédagogiques Des débarcadères sur le littoral du fleuve Congo pour promouvoir la pêche artisanale Le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Bokele était à Mbandaka pour inspecter le lieu où celui de Mbandaka sera érigé Les pêcheurs et les femmes des rives regrettent l'absence des ports publics On en parle avec Edith Chala C'est en perspective de la construction prochaine des débarcadères ou ports modernes le long de la littorale du fleuve Congo afin de permettre aux pêcheurs de bien conserver leurs produits de pêche dans les conditions requises que le ministre Adrien Bokele a après avoir évalué la construction du débarcadère de Kinkole à Kinshasa profité de son séjour en Mbandaka pour inspecter les lieux où sera construit le débarcadère de Mbandaka un motif de joie pour les pêcheurs et mama de Mbandaka qui fustige le fait que le gouvernement congolais ne dispose d'aucun port de pêcheurs dans cet espace envahi par les privés qui exigent des taxes exorbitantes et décourage les pêcheurs à bien faire leur travail tous les ports sont privés pas de place pour nous nous n'en pourrons plus après le passage du président de la république Félix-Antoine Tissikedi dans ce coin du pays les choses bougent dans les secteurs de la pêche conformément aux promesses faites aux pêcheurs pour le développement de ces secteurs qui approvisionnent le pays en produits halieutiques bio après les intents de pêche moteur hors bord les matériels de construction le gouvernement de la république à travers le ministre de pêche et élevage s'attelle à accélérer la construction des grandes infrastructures terrestres pour mieux conserver et vendre les produits de pêche et permettre aux pêcheurs de travailler dans les conditions les meilleures Ce journal est terminé retenez que le successeur de Pierre sera aujourd'hui à Kinshasa capitale de la république démocratique du Congo pour affermir les fidèles catholiques et leur apporter à sa proximité la visite du pape François intervient 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985 et en 1980 cette visite intervient dans un contexte socio-politique du pays meurtri dans sa partie orientale revenant sur cette circulaire avant de nous séparer consécutivement à l'arrivée de sa Saint-Été le pape François ce mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa la direction générale de la RTN s'y rappel à tout le personnel de la radio-télévision nationale congolaise que conformément aux instructions du gouvernement à la journée du mercredi 1er février 2023 et férié dans l'avant-midi pour permettre à la population qui noise d'assister à la messe du pape à l'aéroport militaire de Ndolo en revanche l'après-midi reste ouvrable fait à Kinshasa le 30 janvier 2023 le directeur général madame Elengue Niembo au Sylvie ce journal est complètement terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à Patrick Bapuila Papi Nguina Mao qui l'ont réalisé à l'équipe technique Emile Zola Jonathan Moubalama Alain un journal coordonné par Jacques Abouaba à Moukoumina à Sédouga l'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba à Danae au revoir et excellente suite du programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada